La mouche et la fourmi de Jean de la Fontaine, livre 4, fable 3. La mouche et la fourmi contestaient de leur prix. Oh, Jupiter, dit la première, faut-il que l'amour propre aveugle les esprits, d'une si terrible manière qu'un vil et rampant animal, la fille de l'air, ose se dire égale ? Je hante les palais, je m'assièse à ta table. Si l'on t'y molle un bœuf, j'en goûte devant toi. Pendant que celle-ci, chétive et misérable, vit trois jours d'un fœtu qu'elle a traîné chez soi. Mais ma mignonne, dites-moi, vous campez-vous jamais sur la tête d'un roi, d'un empereur ou d'une belle ? Je le fais et je baisse un beau sein quand je veux. Je me joue entre des cheveux. Je rehausse d'un teint la blancheur naturelle. Et la dernière main que met à sa beauté une femme allante en conquête, c'est un ajustement des mouches empruntées. Puis, allez-moi rompre la tête de vos greniers. Avez-vous dire ? lui répliqua la ménagère. Vous hantez les palais, mais on vous y maudit. Et quant à goûter la première, de ce qu'on sert devant les dieux, croyez-vous qu'il en vaille mieux ? Si vous entrez partout, aussi font les profanes. Sur la tête des rois et sur celle des ânes, vous allez vous planter, je n'en disconviens pas. Et je sais que d'un prompt trépas, cette opportunité bien souvent est punie. Certains ajustements, dites-vous, rends jolis. J'en conviens, il est noir, ainsi que vous et moi. Je veux qu'il ait non-mouche. Est-ce un sujet pour quoi vous fassiez sonner vos mérites ? Nomme-t-on pas aussi mouches les parasites ? Cessez donc de tenir un langage si vain, n'ayez plus ces hautes pensées. Les mouches de cours sont chassées, les mouchards sont pendus, et vous mourrez de faim, de froid, de langueur, de misère, quand Phébus règnera sur un autre hémisphère. Alors je jouirai du fruit de mes travaux. Je n'irai, par mont ni par veau, m'exposer au vent, à la pluie. Je vivrai sans mélancolie. Le soin que j'aurai pris de soin m'exemptera. Je vous enseignerai, par là, ce que c'est qu'une fausse ou véritable gloire. Adieu, je perds le temps, laissez-moi travailler. Ni mon grenier, ni mon armoire ne se remplit à babiller.